Nous allons étudier le Da'af Kafbe dans Maserhet Sota, nous reprenons à la seconde ligne, Itmar, toujours au sujet de ceux qui étudient, mais pas complètement, Itmar Kara Veshana, celui qui étudie la Torah, Mikra, donc le Passouk, Veshana, les Mishanyot, et l'Oshimej Tamizit Chachamim, et qui n'a pas étudié avec Tamizit Chachamim, encore une fois, pour comprendre la Mishina, le Mikra, c'est la Torah écrite, Shana, c'est la Mishanyot, c'est la Torah orale, mais qui est écrite de manière très succincte, c'est de sorte à ce qu'on ne puisse pas vraiment comprendre toutes les nuances, et toute la Lakhra, donc on ne peut pas sortir la Lakhra de la Mishina, si on n'étudie pas l'Agmara, ou à l'époque, en tout cas où l'Agmara n'est pas encore écrite, l'ancêtre de l'Agmara, donc c'est les questions, les questionnements, et les réponses pour justement comprendre les nuances, et bien celui-ci, Rabbi Lazar Omer, Aréza Amaretz, il a un statut de Amaretz, Amaretz, c'est quelqu'un d'ignorant, mais surtout au niveau de la Lakhra, c'est quelqu'un que l'on peut même soupçonner sur certains Alakhot, comme tous les prélèvements, on craint qu'il ne les fasse pas comme il faut, Rabbi Shmuel, Bar Nachman Yama, puis il dit, c'est encore pire, Aréza Bur, c'est le statut de Bur, Amaretz, il est censé ne pas tout connaître, mais il a au moins un savoir-vivre, Bur, c'est celui qui n'a ni l'un ni l'autre, Rabbi Yanaï Omer, Aréza Kouti, Rabbi Yanaï, il dit que c'est comme quelqu'un qui est Kouti, alors Kouti, soit c'est parfois une sorte de peuple qui s'est converti, mais qui ne se convertit pas avec les bonnes camarades, donc qui continue à faire Haudazara, soit Kouti parfois, c'est une manière diplomatique de dire quelqu'un qui est idolâtre, et du coup ici, encore une fois, c'est ce qu'au niveau de la Lakhra, il est considéré comme idolâtre par rapport au vin ou à son pain, Rabbi Yanaï Omer, Aréza Magosh, lui dit encore autre chose, il a un digne de Magosh, Magosh c'est un mechachev, c'est un sorcier, pourquoi ? Parce que finalement, lorsqu'il enseigne, il cite des psukim qu'il connaît par cœur, il cite des mishayot, donc la Torah orale de Moshah Avenu par cœur, et donc les gens ont l'impression finalement qu'il maîtrise son sujet, et finalement ce n'est pas vrai, donc il est comme un magicien qui finalement donne l'impression qu'il fait, alors qu'en fait il ne fait rien. La logique a l'air de suivre le dernier avis, pourquoi ? Il y a un adage que les gens ont l'habitude de prononcer, regarde celui-ci, il murmure des paroles de son sorcier, mais il ne sait même pas ce qu'il dit, et celui-ci dit des mishayot, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Donc les gens ont l'habitude déjà de comparer quelqu'un qui murmurerait comme ça des sortilèges, sans vraiment comprendre ce qu'il dit, et le comparer à quelqu'un qui dirait des mishayot, sans bien comprendre encore une fois les distinctions qu'il y a entre les cas de la mishayot, donc il ne pourrait pas trancher au niveau de la laha. C'est celui qui, le soir et le matin, ne lit pas le schéma avec les bras chot. Livrer Rabi Mir, c'est l'avis de Rabi Mir. C'est celui qui, malgré le fait qu'il fasse les autres mitzvot, il ne met pas les tfilines, il n'a pas de lien avec Hachem par les tfilines. Ben Azayi Omer, Ben Azayi nous dit, Tout celui qui a un abîme à quatre coins, donc qui nécessite de mettre des titzites, et bien, et il néglige cette mitzah positive, et il laisse son abîme à quatre coins sans titzites. C'est quelqu'un qui, même s'il pratique toute la Torah, et bien, il ne fait pas attention au fait que ses enfants eux-mêmes aillent dans le chemin de la Torah. Il ne leur apprend pas la Torah, il ne s'occupe que de lui, pas de la génération future. C'est déjà un maret, selon Rabi Mir. Le même avis qu'on avait vu précédemment. Celui qui a étudié la Torah écrite, la Torah orale, mais qui n'a pas étudié avec des titzites pour bien comprendre les détails, Zewa Amaretz Amaretz. Kara Veloshana, par contre, lui nous dit que le bourg, c'est celui qui, Kara, qui a étudié la Torah écrite, Veloshana, et qui n'a même pas étudié la Torah orale, donc la Torah orale qui nous permet, finalement, de couvrir la majorité des cas que la Torah écrite, finalement, ne fait que mentionner de manière allusive à Rézébourg. Lui, par contre, c'est le bourg, donc on a dit que c'est celui qui est en dessous du Amaretz, c'est celui qui n'a rien du tout, aucune ma'ala, aucune grandeur. L'okara Veloshana, celui qui n'a ni Torah écrite, ni Torah orale, et donc encore moins, évidemment, G'mara, donc la compréhension de ces choses-là. Allah, Vakatur, Romer, c'est là-dessus que le passout dit dans Yermiyahu. Ve'zaraté et bet Yisraël, ve'et bet Yehouda. Zerah Adam, ve'zera ve'yema. J'ai semé, entre guillemets, la maison d'Israël et la maison de Yehouda, qui sont finalement quoi ? Zerah Adam, qui sont des hommes, ve'zera, bethema, et la semence de bethema d'animaux. Donc ici, le juif peut, s'il n'a pas de connaissances de Torah, ni écrite, ni orale, peut être assimilé, finalement, à un animal. Si on prend le dernier avis, entre celui qui ne ferait que 2 sur 3, 1 sur 3, ou 0 sur 3, entre la Torah écrite, Torah orale, et rien du tout, eh bien, il passe de Amaret, donc d'un ignorant classique, à Bourg, quelqu'un qui est vraiment, vraiment quelqu'un de vide, et à la fin, jusqu'à Behema, jusqu'à un animal, puisque finalement, il n'a aucune Torah, pour pouvoir justement contenir ses désirs et ses pulsions. Un nouveau verset maintenant dans Michelet. C'est ici, au sens premier, c'est Shlomo Ameler qui s'intéresse à son fils, et qui lui dit de s'écarter, de ceux, de ne pas se mélanger avec ceux qui s'écartent du chemin. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort du sens premier, c'est une racha, il dit Sholim, c'est pas ceux qui s'écartent du chemin, c'est Sholim Milachon Mishnah, enseigné, c'est ceux qui enseignent les Alachot, c'est-à-dire qui enseignent les Mishnayot, c'est ça qu'à l'époque on appelait les Alachot, ils enseignent les Mishnayot, mais ils n'expliquent pas réellement les logiques, ils n'expliquent pas les cas, ce qui fait que finalement, les gens, ils vont après, dans des cas pratiques de l'Alachat, finalement se tromper, parce qu'ils n'auront pas compris réellement le pourquoi et le comment de chaque Alachat. L'agmara s'étonne, elle dit Pshita, mais c'est évident que c'est ça le sens du texte. Alors, l'agmara s'étonne, mais en fait, c'est à nous de nous étonner, parce qu'on a dit que le sens premier du texte, c'est Shlomo Améler qui s'adresse à son fils et qui le dit, ne te mélange pas, ne sois pas ami avec ceux qui s'écartent du chemin d'Hachem. Donc Sholim, c'est ceux qui s'écartent du chemin d'Hachem. Abbé Yisrak a ici rajouté un sens qui n'est pas le sens premier. Donc comment l'agmara ? C'est que Rachi qui est là, quand l'agmara dit Pshita et c'est évident, en gros, c'est évident que c'est ça le sens du verset, mais ce n'est pas vrai. On est dans une racha. Donc il se peut, quand on dit Pshita, ce n'est peut-être pas sur le sens du passout, mais sur l'idée. C'est évident que quelqu'un qui enseigne l'alakha et qui fait en sorte que les gens ne la comprennent pas, eh bien, c'est mauvais. Mais en tout cas, quoi qu'il reste, ça reste une question. Selon Rachi en tout cas, l'agmara a l'air de s'étonner en disant que c'est le sens évident, pas choude, simple du verset, ce qui n'est pas le cas. Mais où des thèmes ? L'agmara répond, Chonin bechet. L'agmara dit, non, tu aurais pu penser à autre chose. Même la réponse, on ne la comprend pas. Chonin bechet. C'est que tu aurais pu penser que Chonin, ce n'est pas qu'ils enseignent d'alakha, c'est Chonin parce qu'ils répètent des fautes. Ke deravuna kam rabuna, damaravuna kam yiravuna, ke van deravaa. Adam arvera v'eshanaba. Puisqu'un homme a fait une arvera, une faute, et l'a répété, outralo, pour lui, dans sa tête, c'est devenu autorisé kamashwana. Et donc, encore une fois, il faudrait dire ici qu'on aurait pu penser que le passeux nous demande de nous écarter de ceux qui sont Chonin bechet, qui répètent les fautes. Alors qu'a priori, quelqu'un qui ne l'a fait même qu'une fois, on devrait s'en écarter. Donc encore une fois, cette partie de l'agmara est un peu délicate, mais globalement, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a Rabithra qui nous apprend de se verser, qu'on doit éviter de se mélanger, non seulement ne pas être, mais même éviter d'être avec ceux qui enseignent d'alakhot, sans permettre aux gens de comprendre réellement les logiques, et donc, de pouvoir les appliquer comme il faut. Et encore une fois, il faudrait comprendre pourquoi l'agmara avait l'air de trouver cela évident. Tana, Atanaim, Mevaler Olam. Dans le même genre, on continue et on nous rajoute une barata qui nous dit que les Tanaim, donc c'est ceux qui enseignent les alakhot, et bien Mevaler Olam, ils détruisent le monde. L'agmara dit Mevaler Olam, c'est le cas d'attar quoi ? C'est possible vraiment de dire qu'au sens propre, ils détruisent le monde. Ama Ravina, Ravina précise. Non, ce n'est pas le fait d'enseigner l'alakhot. Les mishnayot, il faut bien les apprendre par cœur, bien les apprendre, on les apprend aux enfants. Le problème, ce n'est pas de les enseigner, c'est d'enseigner l'alakha à partir de là. Donc tous les enfants du monde apprennent des mishnayot, tous les adultes apprennent des mishnayot. Mais, le problème est de chercher à trancher à partir d'un texte qui n'est pas fait justement pour trancher l'alakha directement sans que ça passe par une réflexion de type G'mara. est-ce que c'est possible de dire que les tanaïm, ceux qui enseignent l'alakhot, les mishnayot, sont des destructeurs du monde? Mais au contraire, c'est ceux qui permettent le kiyoum du monde. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est marqué et on dit quoi? Et on dit quoi? Et on dit ce qui enseigne l'alakhot, ceux qui enseignent l'alakhot, 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 c'est à lui, c'est-à-dire que c'est lui qui permet au monde de tenir. Et là, pour faire la différence, comment comprendre que c'est certains qui enseignent finalement la mishnah et l'alakha, ils tiennent le monde et d'autres, ils la détruisent. C'est encore une fois, c'est celui qui enseigne les bonnes alakhot. Et bien, l'alakhot, le rolam tient grâce à lui. Par contre, celui qui enseigne les mishnayot et qui cherche à enseigner l'alakhot à partir de là, il enseigne des mauvaises alakhot et du coup, au lieu de le construire le monde, ils le détruisent. On avait dit dans la mishnah que parmi ceux qui sont mévalés au-lam, ceux qui détruisent le monde, on avait dit Isha Perusha, une femme qui est Prusha, donc qui est un peu trop de sa déquette dans l'absolu, qui s'écarte de, par où, c'est celui qui s'écarte de tout ce qui est matériel. Tannora Banan, dans le même genre, on dit quoi ? Mbraïta, une jeune fille qui prie beaucoup, et une veuve Chovavit, ici Chovavit, ça veut dire qu'elle est tout le temps avec ses amis, ses copines, et un petit, un enfant, un mineur qui n'a pas encore terminé ses mois, donc qui n'a pas encore son âge pour être adulte, ce sont trois personnes qui détruisent le monde. Agma a dit quoi ? Eni ? Comment tu peux dire ça ? Pourtant, on a dit que la manou ira traite mes betoula, les kibouls sakhah, mes almanah. Pourtant, on dit quoi ? On dit qu'au contraire, il a ira traite la crainte du ciel, on la prend de certaines jeunes filles ou d'une jeune fille, les kibouls sakhah, et ce que c'est finalement le sakhah, le mérite d'une mitzvah, on la prend de l'almanah, d'une almanah, d'une veuve. Alors, comment tu peux dire qu'en général, les jeunes filles qui prient trop et les veuves un peu trop populaires, eh bien, elles se comportent mal. Alors que nous, on a dit qu'au contraire, on apprend d'elles deux mitzvah extraordinaires qui sont la crainte du ciel et le mérite des mitzvah. Agma a dit ira traite, d'où on la prend, mais d'une mitzvah. Les rabbis uchanan, rabbis uchanan, shama'a la ii mitzvah, des naflah, à appât avec amra. Un jour, il a entendu, une jeune fille qui est tombée à terre et a prié en disant ribonosh el olam, maître du monde. Barata gana'iden ou barata gainom Tu as créé le paradis et l'enfer, le monde futur. Barata tzadikim ou barata recharim Tu as créé des gens bons et des gens mauvais. Iratson, mi lefanecha, shelo yka shelo mi binadam Fais en sorte que moi, jeune fille, eh bien, je ne serve pas finalement aux hommes à fauter. Et à ce moment-là, on a appris ce que c'est justement le sra'ar d'une femme, d'une béthoula, d'une jeune fille, salianite, qui prie et qui est tzadiket. Le mérite qu'on a appris d'une almana, c'était une almana, une veuve qui avait une synagogue dans son quartier à côté de chez elle. Elle avait l'habitude tous les jours de marcher loin et d'aller au bata midrash, prier au bata midrash de Rabbi Ochanan. Amala, il lui a dit un jour, Biti, le bata kneset, mais shishibouta, dis-moi, tu n'as pas de synagogue à côté de chez toi. Amala, il lui a dit, Rabbi, est-ce que je n'ai pas le mérite de ces pas ? Et de là, on apprend que la même mitzvah, la même mitzvah, finalement, prend une importance au niveau du mérite. Il y a un coefficient multiplicateur du mérite de la mitzvah qui est lié, finalement, à l'effort. et Rabbi Ochanan a appris de cette jeune fille ce que c'était justement le mérite de la prière des jeunes filles et il a appris aussi la force que certaines veuves, cette femme-là qui n'avait pas de mari, de qui elle devait s'occuper, donc qu'elle pouvait se permettre de sortir longtemps de la maison et d'aller loin à la synagogue et prier. Et du coup, il a vu ce que c'était ce mérite-là. Donc du coup, l'agma a dit comment tu peux dire qu'en général, ces femmes-là, on apprend de mauvaises midotes alors qu'au contraire, on dit que non, ce sont les exemples et l'agma nous dit non, de quel cas parle-t-on qui est Gon Yohani Batritivi ? C'est quoi l'exemple ? C'est Yohani Batritivi ? Alors Yohani Batritivi et l'agma ne dit pas ici c'est qui ? Mais c'est Rachid et les commentaires qui nous expliquent que c'était une femme qui faisait des kshafim, qui était des sortes de sort lorsqu'une femme allait accoucher. Elle avait des techniques pour faire en sorte que le bébé finalement ne sorte pas et que la femme reste longtemps en couche et à ce moment-là, elle allait la voir et la femme demandait à cette femme-là, Yohani Batritivi « S'il te plaît, prie pour moi. » Elle disait « Ok, je vais prier pour toi. » Elle priait. Elle allait défaire le sort comme ça que ça rapporte en tout cas dans Rachid. Elle allait défaire le sort et du coup, la personne accouchait facilement et tout le monde l'a remercié et elle s'était créée une réputation en fonction de cela. C'est ça l'exemple de la mauvaise veuve. En tout cas, ce qui ressort ici globalement, c'est qu'on peut avoir chez les veuves ou chez les jeunes filles certaines mauvaises minedotes. C'est des femmes qui n'ont pas de mari en fait à chaque fois, des jeunes filles ou des veuves. Mais d'un autre côté, on a vu qu'on peut aussi avoir des très très bonnes minedotes comme la prière ou comme le mérite qu'il y a. Et l'idée, encore une fois, c'est qu'on a donné l'exemple des femmes et nous nous disons des commentaires parce que c'est souvent des minedotes qui peuvent, comme ici le fait de faire des sorts ou des trucs comme ça, c'était des minedotes, des faux qui existaient plus souvent chez les femmes et plus souvent chez les femmes qui n'étaient pas mariées. et c'est pour ça qu'on a donné ça comme exemple. On a dit dans l'Avaita que encore ceux qui sont les valeurs l'âme c'est le katan, le mineur a priori, qui n'a pas terminé ces mois. On explique ici que c'est ici, c'est pas un katan, c'est pas un vrai mineur, c'est un tamit haham, quelqu'un qui a bien étudié et qui est haham, simplement qu'à un moment donné, à cause de sa chokhma, ça lui monte un peu à la tête et il a tendance à manquer de respect et à dénigrer l'enseignement de ces rabbinim qui lui-même lui ont appris la Torah. Rabbi Abba, Rabbi Abba nous dit autre chose, il dit ça autre chose, c'est un tamit haham qui n'est pas encore arrivé à l'âge où il peut enseigner et il enseigne avant. Quand il arrive, on retrouve cette idée-là de chez le qui n'a pas terminé ces mois. Le premier, on dit que le tamit haham, quelque chose à chokhma, mais qui manque de respect à ces rabbinim, eh bien, on dit qu'il meurt avant l'heure, c'est-à-dire qu'il sera puni de cela. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit que chez l'autre, c'est qu'il ne terminera pas sa vie. Et l'autre, c'est quelqu'un qui est un tamit haham mais qui n'a pas terminé les mois nécessaires, les années nécessaires pour avoir là, justement, pour enseigner. Donc, c'est la même idée, plus ou moins. qu'il n'est pas un tamit haham, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts, qui sont morts en couche, ça fait des fausses couches d'une femme, et puis là, c'est une femme qui fait des fausses couches. Il y en a eu beaucoup. Et ils sont très, très nombreux aussi. Et ici, c'est une allusion à ceux qui enseignent la Torah alors qu'ils n'ont pas l'âge ou ceux qui n'enseignent pas la Torah alors qu'ils en ont la possibilité et l'âge. Lorsqu'on parle ici de les apils, comme une femme qui aurait finalement enfanté un enfant avant l'heure, et bien, encore une fois, c'est une référence à un tamit haham qui se met à enseigner la Torah alors qu'il n'a pas l'âge. C'est un tamit haham qui n'a pas l'âge encore d'enseigner ou moré et qui enseigne. C'est pour ça qu'on compare ça à une fausses couches. Et ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Ici, c'est le tamit haham qui fait l'inverse. Chez il y a le horé qui est arrivé à l'âge de pouvoir enseigner, il y a une moré qui n'enseigne pas et qui est aussi assimilée finalement à un meurtre à partir du moment où il n'enseigne pas la Torah qu'il devrait enseigner. Tout dans la page jusqu'à quand un tamit haham ne doit pas enseigner ? C'est quoi ? L'âge de Hora Il nous dit c'est l'agma à 40 ans. L'agma dit quoi ? Est-ce que c'est possible ? On sait très bien que Raba il a enseigné avant l'agma dit Beshavine Il dit c'est parce qu'à l'époque il avait la khaqma équivalente au plus grand haham de la ville. Ce qu'on est en train de dire ici c'est que lorsqu'il y a des hahamim qui ont plus que 40 ans et qui sont plus haham que lui quelqu'un qui a moins de 40 ans doit s'abstenir en tout cas à l'époque de l'agma s'abstenir d'enseigner. Par contre lorsque c'est lui le haham de l'endroit ou qu'il est équivalent même s'il est équivalent au plus grand hahamim de l'endroit dans lequel il est et bien il peut enseigner. Si moins de 40 ans c'est en général une manière d'être certaine que la personne a déjà plus ou moins les qualités pour enseigner. On a dit aussi dans la Mishnah ou Makot Perushim encore une fois ceux qui détruisent le monde c'est Makot Perushim ceux qui reçoivent des coups ou qui se font mal par pre-shoot par séparation de la matière et par khumwa par volonté de faire plus que ce qui est nécessaire. Tanoura Banan dans le même sens encore une fois une Braitha qui nous dit Il y a sept Perushim sept personnes qui sont écartées du monde et qui a priori ne se comportent pas comme ils font. Parush le premier qu'on appellera Parush l'expression qui veut dire quel est mon devoir que je le fasse c'est comme ça qu'on l'appelle Perush celui qui s'écarte de la matière et qui est marmire par amour Parush celui qui le fait par crainte du ciel ça c'est les sept Perushim on va les expliquer maintenant Parush les vies mais qui l'ont fait les Shem Shemaim ils l'ont fait parce qu'on leur a dit vous savez si vous voulez épouser nos filles et donner vos filles à nos garçons il faut que vous fassiez vous aussi la Ritmine donc ils ont fait une Mitzvah mais pas les Shem Shemaim et du coup tout celui qui fait toute la Torah pas du tout les Shem Shemaim que pour une raison pour être intégré à quelque chose comme là-bas pour se marier pour truc et bien ça c'est Marseille Shirmie c'est ça Parush Shirmie celui qui est Mahmi et qui fait la Torah justement pour atteindre un objectif Parush Nikfi c'est quoi Parush Nikfi c'est celui qui se blesse les pieds pourquoi il fait comme s'il était très 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 modeste et il marche comme ça il lève à peine les pieds il marche il traîne des pieds et du coup il se fait mal il se cogne contre des cailloux des rochers qu'il y avait à l'époque par terre et du coup là aussi c'est des chumrod qui n'ont pas de sens Parush Kizayim celui qui est Parush qui s'écarte et qui est Mahmi Kizayim Akaza Amaram Nakhambar Israq Zé Amakizdam Aketalim Makizdam normalement Akazadam c'est les saigners lorsque les gens se versaient le sang pour justement se remettre en bonne santé mais ici c'est Amakizdam Aketalim celui qui verse son sang avec les murs c'est celui qui veut tellement montrer qu'il ne regarde pas les femmes qu'il ferme complètement les yeux quand il marche il ferme les yeux il se prend des murs et il se blesse là aussi c'est mes valeurs ceux qui détruisent le monde même s'il faut comprendre ce que ça veut dire exactement Parush Madhurya Parush Madhurya Amar Abba Barchila Demeshapa qui Madhurya c'est celui qui encore une fois par volonté de montrer de la modestie ou de la soumission et bien il marche courbé et il est finalement courbé qui Madhurya comme Madhurya comme le pilon qu'on utilisait pour écraser parfois des épices Parush alors ceux-là ils sont un peu difficiles à comprendre Parush Mechovati Ve'aïséna nous dit l'agmara c'est quoi le Parush qui dit Machovati quel est mon devoir Ve'aïséna que je le fasse c'est très très bien non mais c'est super c'est ça un juif il demande toute la journée quoi faire et là c'est celui qui nous fait croire qu'il a tout fait Quelles sont les choses qu'il me reste à faire puisque j'ai déjà tout fait comme s'il avait fini tous les 613 mitzvot toute la Torah tout et du coup qu'il reste à faire que puis-je faire encore de plus j'ai terminé mon devoir Parush Mechovati Parush Mechovati donc les deux derniers c'est celui qui fait ses humot par amour mais par amour pas pour amour d'Hachem mais par amour du salaire Mechovati et de la crainte de la punition donc finalement c'est la personne qui est totalement liée à la punition et la récompense et finalement on dit à celui qui a enseigné cette barata qui a dit qu'il y a cette pirochim il dit l'autre je ne suis pas d'accord que tu rajoutes ces deux cas là pourquoi parce que dans ma ravie ou dans ma rav car on a dit au nom de rav un homme doit commencer à étudier la Torah et les mises même si ce n'est pas de manière désintéressée car même si au départ il commence de manière intéressée il finira par être il y a des mêmes qui veulent dire qu'on va décelerre que lorsqu'ici on dit l'erolam ya rasok ce n'est pas que l'on peut le faire si on n'a pas le choix c'est que l'on doit pour avancer dans la vie de manière régulière l'erolam ya rasok il faut toujours faire en sorte d'avoir une carotte devant laquelle avancer un bâton qui nous fait peur c'est comme ça qu'on finit par faire après ces mêmes choses là de manière désintéressée une fois qu'on a passé le cap de la difficulté de la nouvelle Amar Abnachman Baritzchak Abnachman Baritzchak essaye de clore le sujet des mitamra mitamra dans tous les cas ce qui est inconnu les kavano des gens ce que les gens ont dans la tête les intentions la pureté des intentions la malhonnêteté tout cela c'est caché ce qui est caché est caché on dit Megalia Megalia et ce qui est dévoilé est dévoilé donc les hommes ne voient que ce que les hommes veulent bien montrer mais ne t'inquiète pas Bédina Rabat le grand Bédine le grand tribunal donc le tribunal céleste il finira pas il finit par faire payer ceux qui s'enveloppent dans des talitots dans des beaux habits et qui ont l'impression qu'ils sont tzadikim qui se comportent bien alors qu'en fait ils ne le sont pas Amar Leyanai Malka Edvité le roi Yanai a dit à sa femme Atitierim ina Perushim n'a pas peur des Perushim donc Yanai qui n'était pas forcément un bon roi et qui a dit Atitierim ina Perushim n'a pas peur des Perushim donc de ceux ici des tzadikim de ceux qui s'écartent de la matière Perushim on dit ce sont la traduction des pharisiens donc c'est ceux qui respectaient la Torah au sens propre du terme et qui s'écartaient de tout ce qui était plaisir matériel Atitierim ina Perushim dans le fond mais qui font mais qui font qui donnent l'impression qu'ils sont Perushim Chez Dominique de Perushim il ressemble à des Prochim à des gens qui sont écartés des matériels Chez Ma'as'em qui est Ma'as'e Zimri ou M'vaqshim Sakhar qui est Minhas pourquoi ? Parce qu'en fait il se comporte comme Zimri Ben Salou qui a eu un comportement dépravé ou M'vaqshim Sakhar mais il cherche avant le mérite et la reconnaissance des gens comme Minhas qui justement dans l'histoire de Zimri Ben Salou est celui qui a justement montré le comportement inverse et qui a montré justement son dégoût qu'il avait pour ce genre de perversion et du coup du coup c'est ce qu'a dit ici Anaï et c'est une manière finalement de résumer ces fameux Perushim qu'on a cité c'est ceux qui font semblant à chaque fois qui donnent l'impression d'être 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 et qui finalement ne sont rien de tout cela on voit que cela c'est les pires et c'est même les plus dangereux Nouvelle Mishnah on avait dit dans la Mishnah précédente que selon le Tana lorsqu'une femme sauta buvait les eaux mais qu'elle avait des mérites elle pouvait avoir son mérite qui lui prolongeait sa vie pendant un an deux ans voire trois ans ça c'est l'avis du Tana on avait vu dans une braïta qu'il y avait d'autres avis qui disaient trois mois neuf mois Rabi Shema'el un an qu'on avait converti finalement en trois ans éventuels puisqu'on peut utiliser le facteur trois maintenant Rabi Shema'el on n'est pas d'accord du tout il dit non impossible impensable quand une fois Tanaïm parle après après qu'on ait plus fait les eaux de sota le srout ne peut pas repousser l'action des eaux amères pourquoi ? car si tu dis que les eaux peuvent être repoussées enfin leurs actions peuvent être repoussées par le mérite finalement tu assombris les eaux savent que tu assombris la clarté de la situation de toutes les femmes qui boivent ou qui doivent boire c'est-à-dire que toute femme qui pourrait être dans une situation où elle se dit tiens peut-être que mon mari me jalouse peut-être que mon mari va me voir peut-être qu'il était moi pour me voir que je vais boire cette femme-là elle a besoin de voir que lorsqu'une femme avant elle a bu elle a besoin de voir de ses propres yeux que la femme n'a pas de savoir qu'elle est morte deux ans et demi trois ans et demi après dans sa chambre ça c'est le premier argument de Rabi Shema'el en plus Rabi Shema'el un des buts c'est d'innocenter totalement la femme or si une femme sort vivante tu pourras toujours dire non ok elle est vivante mais ça se trouve c'est un srut elle a bien étudié la Torah elle a emmené ses enfants à la Yeshiva ou elle a des mites autres qui ont pu tenir plus longtemps et donc du coup c'est pour cela Rabi Shema'el pense qu'il y a deux raisons très importantes dans les autres sotas qui font en sorte qu'on ne peut pas dire cela c'est quoi ? c'est le fait que les autres doivent faire peur aux autres femmes et le fait que les autres doivent innocenter la femme il n'est pas évident on aurait pu penser que finalement la Torah veut juste savoir ce qui s'est passé que le mari sache ce qui s'est passé pour rester avec elle ou pas rester avec elle le mari le saura que les autres le sachent ou pas que les autres femmes aient peur ou pas c'est pas évident en tout cas Rabi Shema'el lui pense que c'est ça qui est important et qui permet de dire finalement que les autres sotas ne peuvent pas repousser Rabi Omer Rabi nous dit à ce route là il y a un mari il dit non non le sot ça repousse je suis d'accord avec la Misha précédente on avait dit dans la Torah que si elle n'a pas fauté elle aura des descendants si elle n'avait pas d'enfants elle en aura si elle avait des souffrances dans les accouchements elle en aura plus si elle avait une santé qui était moyenne et bien sa santé s'améliorera nous dit Rabi par contre quand c'est le mérite qui repousse c'est pas parce que la mort est repoussée que elle va avoir le bénéfice au contraire et là mitnavnave oleket elle commence au contraire à se dégrader déjà même si elle a mérite et qu'elle va tenir un an deux ans voire trois ans elle se dégrade petit à petit ou sauf imita botamitaï à la fin elle meurt de cette même mort ce qui finalement permet plus ou moins de résoudre en partie en tout cas le problème de Rabi Shimon que finalement les gens savent que finalement elle est morte de cette manière même si c'est moins visible qu'au bout d'un migdash mais au final comme les gens le savent il y a moins de raisons de penser que finalement les gens vont ne pas innocenter les vrais innocents et que les femmes n'auront pas peur des autres soutins comme c'était la Kavana nous dit selon Rabi Shimon on va très rapidement résumer ce dap qui était très agadique on avait vu que quel que soit le statut à Maharet ou qui met valeur en l'âme qui détruise le monde ceux en tout cas qui étudient la Torah écrite la Torah orale mais qui ne sont pas capables enfin la Mishnah donc et qui n'étudient pas de telle sorte à ce qu'ils comprennent et qui après passent à l'Allah Ha ça le problème et bien ils sont mes valeurs là ils détruisent le monde en sachant que cette logique là se retrouve finalement dans tous les livres même dans des livres de Allah Ha qui finalement n'ont pas de vocation à être Allah Ha et bien c'est donc le Shohan Arur selon certains commentaires le Rambam aussi tout celui qui étudie un texte et qui lui donne une fonction Alachique alors qu'elle n'en a pas une et bien il les met valeur en l'âme il détruit le monde puisqu'on a dit que l'Allah Ha c'est ça justement qui fait tenir le monde et donc du coup le fait de faire des fausses Allah Ha ça détruit le monde on avait dit également qu'il ressemblait à un sorcier parce qu'il donne l'impression de connaître ce qu'il ne connaît pas et du coup dans ce même genre on avait parlé aussi des Perushim donc tous ceux qui étaient Mahmieng qui donnaient l'impression d'être Tadikim de ne pas regarder les femmes de trucs on avait dit quoi de ne pas regarder les femmes ils ont l'impression d'être très modestes ils se courbaient ils marchaient ils ne levaient pas les pieds tous ces Perushim là ils donnaient l'impression d'être ce qu'ils ne sont pas et on a dit que ceux-là ils détruisent le monde parce qu'encore une fois ils donnent une image qui n'est pas vraie de ce qu'ils sont et Rana Hamasak a dit que même si nous on ne voit pas et bien Kadej Wohu s'occupe d'eux en cachette et on avait dit finalement que même Yanai le roi Yanai qui n'était pas un bon roi et qui avait peur finalement des ennemis il a dit je préfère à la limite les vrais Tadikim les vrais bons juifs plutôt que ceux qui font semblant que ceux qui font semblant c'est eux le problème les vrais bons juifs et bien même s'ils sont contre moi ils ne vont pas lever la main sur moi c'est justement c'est ce qu'on appelle les Tziborim ce qui se colore et qui donne une impression d'être ce qu'ils ne sont pas on a vu également Rabbi Shimon qui pense lui que contrairement à tout l'éternisme qu'on a vu précédemment qui pense que les oeufs de Sota et bien font l'effet automatiquement pourquoi ? parce que lui pense que le fait que les femmes qui regardent et bien voient le résultat immédiatement et le fait que les autres personnes voient immédiatement si la femme est innocente sont deux choses qui sont nécessaires or Rabbi Shimon si on repousse cela un an, deux ans, trois ans et bien l'effet ne sera pas immédiat direct même si Rabbi nous dit que la femme commençait déjà à se dégrader physiquement selon Rabbi Shimon il faut que ce soit instantané la mort pour que justement ça puisse faire l'effet à la fois sur ceux qui doivent l'innocenter et à la fois lorsqu'elle est coupable sur les femmes qui justement grâce à cela auront peur de fauter avec d'autres choses à vous et à la fois sur les femmes et à la fois sur les femmes et à la fois sur les femmes les femmes